Monsieur Mbeng, bonjour. Bonjour madame. Voilà, je rappelle que nous recevons ce matin Omar Mbeng, il est membre du collectif Bargnidino à Tosiali. Pourquoi vous, population de Bargnidino, vous vous opposez à l'implantation de l'usine Tosiali à Bargnid? Oui, bon, je me présente encore. Donc, le nom c'est Omar Mbeng, je suis membre du collectif Bargnidino à Tosiali. En fait, on s'oppose à l'installation de cette Tosiali, en tout cas de cette zone économique spéciale, parce que tout simplement, Bargnid, aujourd'hui, est dans une situation plus ou moins chaotique au plan environnemental, parce qu'on a quatre établissements classés de type 1, c'est-à-dire on a la Sokocine, la centrale à charbon et le port braquier, et toutes ces entreprises-là, n'est-ce pas, dans une même commune, et je précise que cela n'existe nulle part dans le monde, c'est pourquoi on a dit non que l'installation de Tosiali va être une industrie de trop, n'est-ce pas, qui va probablement créer un désagrément dans le cadre de vie des Bargnidins. Et c'est pourquoi on veut s'opposer, n'est-ce pas, à l'installation de cette Tosiali, pour pouvoir, n'est-ce pas, préserver le cadre de vie des Bargnidins. D'accord, vous vous opposez parce qu'en somme, Bargnid polarise cette ville à elle seule, beaucoup, ou accueille beaucoup d'industries, mais aujourd'hui, sur le plan conséquences directes, qu'est-ce qui vous attend si cette usine est implantée ? Oui, je rappelle que ces entreprises-là, ces usines-là, ce sont des usines hautement pruentes, c'est-à-dire que par rapport à la pollution de l'environnement, donc la secousine qui est là depuis 1948, essaie de polluer les populations à travers ces émissions de gaz à effet de serre et de la poussière. Donc, si vous allez par exemple à Bargnid, dans un quartier qu'on appelle Jollman, si vous allez là-bas, si vous posez des questions, n'est-ce pas, en fait aux femmes qui travaillent dans le déficit Saint-Édouard, par rapport à les résultats qu'ils ont, les tests qu'ils ont faits, le constat qui est fait là-bas, c'est que la plupart des populations sont atteintes, n'est-ce pas, de maladies respiratoires, comme l'asthme et les autres maladies cardiaques, et naturellement, tout cela est dit à l'industrie qui est la secousine. Et jusque-là, ce sont des manifestations sans suite, je veux dire, sans réponse des autorités. Quelle est la suite de votre plan d'action, vous, collectif de Bargnid, non ? Oui, présentement, on est en train de faire des sensibilisations au niveau des quartiers, en organisant des pieds-débats, en organisant aussi des vidéoprojections, pour montrer un tout petit peu les populations, quelles sont les conséquences qu'en fait Oceali peut avoir sur les populations. On est en train également de se concerter avec les imams, avec les badiennougoques, avec les délégués des quartiers, n'est-ce pas, pour faire passer l'information, et pour un petit peu les sensibiliser, et probablement pour aller dans, pour prendre une journée durant laquelle on va manifester, et tout Bargnid va sortir pour pouvoir montrer notre désaccord, n'est-ce pas, à l'État du Sénégal. Le projet de TDR de la pose de la première pierre était maintenu pour le 20 novembre, donc demain, vous maintenez votre menace toujours de saboter la cérémonie ? Oui, comme je l'ai dit dans les autres scènes de télé et de radio, donc nous, on maintient notre position. Je pense que, en fait, si l'État campe dans sa position, il va devoir nous affronter, parce que nous serons, n'est-ce pas, dans les lieux, et nous les attendrons de pied ferme. Vous parlez de rapports de force là, est-ce que vous pensez aux représailles ? Oui, bon, en fait, je pense que le forcing est du côté de l'État, en fait. Parce que, je vous dis, l'État, dans ses démarches, n'est-ce pas, continue de mener ses activités. Pendant que, jusque-là, je dis, aucune étude d'impact environnemental n'a été faite, et aucune, également, audience publique, n'est-ce pas, pour consulter les populations, n'est-ce pas, n'a été faite. Donc, l'État est en train de faire le forcing. L'État est en train de faire le forcing, et est en train de développer son plan d'action, mais sachez que, comme je vous l'ai dit tantôt, ils vont nous trouver de pied ferme, n'est-ce pas, sur le site, et nous allons dire non à tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'environnementalistes au Sénégal, il y a d'autres également. Est-ce que vous avez des souteneurs dans ce cadre, ou bien vous êtes seul dans votre lutte ? Oui, effectivement, à Paris, nous avons un réseau appelé RAPEN, c'est-à-dire réseau pour la perception de l'environnement, des environnementalistes qui sont là-bas, notamment dont leur coordonnateur est Fadel, chef Fadel. Donc, on est en train de travailler en Chinez-U avec eux, n'est-ce pas, pour pouvoir ensemble, pour voir ensemble comment mener le combat juridique, et des plaintes sont déjà engagées auprès des banques et des institutions internationales, pour pouvoir, n'est-ce pas, porter le combat à l'international, et voilà, donc, pour avoir finalement, donc, voilà, des gains de pause. Donc, une plainte contre qui ? Des banques, des créanciers ? Oui, des banques, des créanciers, voilà, par rapport au projet, voilà, c'est ça. Par rapport ? Et à l'état du Sénégal, par rapport aussi à l'état du Sénégal, parce qu'on me dit, on le dit tantôt, normalement, on devait avoir, avant, n'est-ce pas, la pause de la première pierre, des audiences publiques dans lesquelles, n'est-ce pas, tout barri devait être convoqué, n'est-ce pas, pour échanger sur le projet, ensuite, n'est-ce pas, passer aux impacts environnementaux. Rien n'est fait dans ce sens-là, et malgré tout ça, n'est-ce pas, l'état a continué, ne sera, de lui, son plan d'action. Plainte déjà déposée et portée par qui, comme avocat ? Par les associations, par les associations, naturellement. D'accord. Déjà déposée ? Et le collectif. Déjà déposée, je dis ? Des plaintes en cours. D'accord, d'accord. Barni semblait une localité très prisée. Hier, la centrale à charbon, aujourd'hui, est aussi allie, en plus d'autres industries, comme la Socosim, à caractère très polluante. Y a-t-il des mesures d'accompagnement de la part de ces industries sur place dans le cadre des RSE ? Non. Pour le cas de Socosim, c'est-à-dire, socialement, rien n'est fait au niveau de Barié. Je rappelle que Socosim est à Barié depuis 1948, et ne cesse, n'est-ce pas, de nous polluer à longue de journée, de détruire nos maisons avec ces mines, n'est-ce pas, de détruire tout notre cadre de vie, d'exposer comme ça, à ciel ouvert, son charbon, et rien n'est fait dans le cadre des RSE. Honnêtement, rien n'est fait. Et c'est pareil pour la centrale, c'est également pareil pour le port de taquille. Une entité comme Socosim, vous en êtes sûr que l'argent ne rentre pas ? Bon, à mon avis. À votre connaissance, donc la population n'en bénéficie pas ? Je n'ai pas vu quelque chose de concret que Socosim a fait pour Barié, mais pas dans le cadre des RSE, honnêtement. Il y a également un autre problème, donc des victimes du port minéralier et vraquillé de Barié-Sendou, qui réclamaient leurs indemnisations. Qu'en est-il également de ce dossier ? Bon, en fait, l'État avait fait des promesses aux populations impactées par rapport à l'installation du port de raquilles minéralier. Récemment, on a délégué le ministre de la Pêche, Alindo Joukroa, n'est-ce pas, pour parler des procédures de dédommagement, de comment s'appelle, de dédommagement par rapport aux paysans qui sont cultivés là-bas. Mais je vous dis ça, jusque-là, c'est juste des promesses comme ça, d'hommes politiques, naturellement du président de la République, qui avait annoncé que, n'est-ce pas, ces populations-là allaient être dédommagées. Et je rappelle que, je crois, si je ne me trompe, en 2016, 2015, je crois, le président était venu là-bas et avait promis, n'est-ce pas, de reloger, n'est-ce pas, ceux qui étaient victimes de l'avancée de la mer. Jusque-là, rien n'est encore fait. À l'instant où je vous parle, ce n'est que des promesses, rien que des promesses. Mais, M. Meng, des problèmes fonciers également. On entend parler, donc, à Barnier souvent. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Oui, je dis que, Barnier, je peux dire que la commune au niveau national l'a plus impactée au plan foncé. Pourquoi ? Parce que, Macky Sall, en voulant créer, comment s'appelle, les ministères au niveau de Diab Niangio, nous a pris 1 644 hectares comme ça sur notre terre. Il a pris également, pour, comment s'appelle, la centrale, il nous a pris 29 hectares. sans compter les 359 hectares, n'est-ce pas, donnés aux francs symboliques, je dis bien aux francs symboliques, à un certain dame diame, n'est-ce pas, et les 359 hectares serviront d'entrepôt à certaines entreprises nationales, n'est-ce pas, qui vont, comment s'appelle, entreposer leurs produits, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de cette assiette-là. Et je rappelle que l'entrepôt, la centrale, le port-brâtier, socialiste, toutes ces industries, en fait, c'est dans un rayon de 2 kilomètres, ce qui constitue un grave danger, un danger imminent, n'est-ce pas, pour la population parisienne, parce que probablement, cela va constituer une bombe écologique qui, si ça explose, n'est-ce pas, ce sera la catastrophe pour les populations de Paris. Parlons d'une autre catastrophe. Aujourd'hui, on note une résurgence du phénomène de l'émigration irrégulière avec les pirogues bargnées comme rufusqueux. Sont-ils touchés par ce phénomène, puisque étant des zones de pêche, oui. Naturellement, madame, parce que tout simplement, qui connaît le goût, c'est que leur principale activité rémunérative, c'est la pêche. Donc, au bout de la pêche, en fait, notre activité, c'est la pêche. Maintenant, si l'État, dans le cadre de ces acteurs avec les institutions internationales, en tout cas les pays étrangers, signe des accords de pêche, qui, n'est-ce pas, en pêche, lesquels bateaux-machines ont la possibilité, n'est-ce pas, de pêcher en un seul tir, en un seul tirant, n'est-ce pas, la quantité qu'elle est pêchée peut être 40, n'est-ce pas, pirogues. Donc, vous voyez naturellement que, on ne peut pas, n'est-ce pas, boxer dans, nos pêcheurs ne peuvent pas boxer dans le même lieu que, n'est-ce pas, les bateaux-pêcheurs et machines étrangers. Et naturellement, ils pillent à longueur d'année nos résultats et là, le constat est là, les pêcheurs n'ont plus de pêcheurs et là, ils sont obligés de se transformer, n'est-ce pas, en pêcheurs, en coiffeurs, en prenant leur, comment ça s'appelle, leur pirogue et ils mettent des enfants pour faire le voyage, pour partir en Espagne, n'est-ce pas, pour trouver, pourquoi pas, l'Eldorado. Et le constat est là, c'est malheureux, la plupart, n'est-ce pas, de ces pêcheurs se sont transformés en pêcheurs pour pouvoir amener les enfants en Espagne en espérant, en espérant, peut-être, trouver un Eldorado. Et vous pensez que c'est un motif valable pour prendre les pirogues et se suicider en quelque sorte ? Je ne dirais pas que c'est un motif valable, mais il faut essayer des fois de comprendre dans quelle situation l'être humain peut être, n'est-ce pas, pour pouvoir comme ça sacrifier sa vie, d'accord ? Dans quelle situation aussi dramatique pour pousser un individu, n'est-ce pas, à pouvoir en tout cas prendre la décision de sacrifier sa vie. C'est difficile, c'est difficile. Ces gens-là l'ont fait, ils n'ont pas le choix. Je pense que ce n'est pas un sacrifisme, ils ne sont pas sacrifiés, c'est juste qu'ils croient, ils espèrent que, en fait, s'ils sont la traversée peut-être de l'Atlantique, une fois en Europe, ils pourront peut-être trouver le meilleur, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils vivent au Sénégal. Mais aujourd'hui, M. Meng, la traversée, il vous faut débourser de l'argent pour passer. D'autres parlent de 200, voire plus. Est-ce que cette somme ne pourrait pas servir donc à créer quelque chose, un petit emploi et rester chez soi ? Oui, cette somme pourrait peut-être servir... Aussi minime qu'elle soit ? Oui, je sais, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être servir à ces enfants-là de créer des petits business comme ça. Des petits business, Malheureusement, nos chefs d'État, ils préfèrent, n'est-ce pas, encourager les investisseurs étrangers au détriment de nos investisseurs locaux. Malheureusement, c'est ce qui se passe parce qu'on ne peut pas les petits comme ça ne peuvent pas borser dans le même que ces investisseurs étrangers. Malheureusement, regardez le cas de Haussan. Ce n'est pas évident en général, ce n'est pas évident. Il est très difficile comme ça de se lancer dans un petit business pour atteindre un certain niveau de richesse. ce n'est pas toujours évident et c'est pour la raison pour laquelle la plupart des jeunes préfèrent prendre la mer plutôt que de rester ici à Colmaterie par-ci, par-là. Les jeunes sont désespérés, madame. Et quel est le sentiment qui vous anime face à ces cas de décès notés ? Un sentiment de désolation mais bon, on n'a pas le choix. C'est malheureux comme je vous l'ai dit tantôt. Un sentiment de désolation, naturellement, parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos neveux, ce sont nos neveux. Le constat est là, c'est malheureux, mais bon, voilà, c'est à l'état de prendre ses responsabilités, c'est à l'état de créer, en fait, de créer les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles les Sénégales et Bontain, pourront peut-être plus ou moins créer des espaces ou des industries ou des sociétés pour pouvoir, n'est-ce pas, développer l'emploi des jeunes au niveau local. Donc, c'est à l'état de créer les conditions pour que quand même les jeunes puissent rester au Sénégal, travailler et pourquoi pas réussir ici, voilà. Et le collectif Barnidino a te sali qu'il est ce projet qu'il remune pour nous en dire un mot en exclusivité, quand même. Oui, comme je voulais dire tantôt, c'est-à-dire que quand on va en guerre, quand même, on ne dévoile pas. On ne dévoile pas, c'est-à-dire. rapide, c'est-à-dire qu'on ne va pas le dévoile, mais j'ai dû être atteint et qu'on est en train de nous consercer, comme je vous l'ai dit avant d'où, avec les imams, avec en tout cas toutes les sensibilités de la société, pour voir ensemble comment créer une synergie d'action pour pouvoir montrer à l'état du Sénégal. Cette fois-ci, il y a deux alternatives, soit vous marcez sur nos cadavres, soit vous insérez tous ces lieux. Et quel rôle jouent les autorités locales ? Malheureusement, au plan politique, on est les plans pauvres dans le département, parce que tout simplement, on est victime d'autorités, n'est-ce pas, qui n'ont pas de poignes dans leur parti. Je veux dire, des autorités, n'est-ce pas, qui n'ont pas à prendre le courage, n'est-ce pas, de taper sur la table pour dire non, arrêtez. Arrêtez, en fait, il y a de l'espace au Sénégal, cette geste que vous avez créée ici, mais prenez-le et jetez-la ailleurs, partez ailleurs pour créer cette geste de cela. Malheureusement, on n'a pas d'autorités, n'est-ce pas, qui ont cette poigne ou bien qui ont ce courage-là. C'est malheureux, c'est malheureux, mais nous, quand même, au niveau du collectif et avec les associations, n'est-ce pas, avec les autres militaires et responsables à Paris. Nous allons nous battre, nous allons nous battre jusqu'à notre demi-midi. Omar Mbeng, merci beaucoup. Merci madame, c'est moi qui vous réveille. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Omar Mbeng, membre du collectif Barni, dînon à tous y aller.